Inspirante, mais bon, je pourrais utiliser aussi passionnante. Passionnée. Tornade, j'ai employé une fois, c'était avec Tornade. Évidemment, tous les immunologistes français et beaucoup d'immunologistes dans le monde entier connaissent Laurence. Je veux dire, à la fois, en premier lieu, bien sûr, par ses travaux, mais aussi par sa personnalité. Elle a pu vraiment réunir les deux figures fondamentales de la médecine, celle de médecin et celle de chercheuse. Mon moteur principal a toujours été la souffrance de mes patientes. Il est effectivement insupportable pour un médecin de ne pas apporter des réponses à des questions simples à ses patientes. C'était pour moi une contradiction dans ma formation de médecin qui devait être de toute façon relevée à un moment ou à un autre dans ma carrière. Notre système immunitaire est un réseau complexe, constitué de nombreuses cellules et molécules. Il est programmé pour détecter les éléments potentiellement dangereux et les éliminer. Face aux cellules cancéreuses, nombreuses et agiles, le système immunitaire est parfois dupé. Il n'arrive plus à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. La tumeur peut alors croître sans être inquiétée. Au cœur du système immunitaire, les cellules présentatrices d'antigènes jouent le rôle d'agents de contrôle. Elles recueillent des fragments de cellules malades pour les présenter à d'autres cellules du système immunitaire. Si un danger est identifié lors de ce contrôle, les cellules offensives du système immunitaire entrent en action. De nombreux facteurs interviennent dans cette phase d'activation. Les bactéries du système digestif, par exemple, jouent un rôle essentiel. Certaines d'entre elles favorisent l'activité du système immunitaire. D'autres ont plutôt tendance à l'inhiber. Laurence Zidvogel a ouvert de nouvelles pistes de recherche. En permettant de mieux comprendre le rôle essentiel de certaines CPA dans la réponse antitumorale. En montrant comment la mort des cellules tumorales tuées par les chimiothérapies pouvait servir à l'activation des cellules immunitaires. En mettant en évidence le rôle central des bactéries intestinales dans la capacité du système immunitaire à se mobiliser face aux tumeurs. Les travaux de Laurence Zidvogel suscitent de nombreux espoirs pour les patients atteints de cancer. Le système immunitaire dans le cancer n'a pas été reconnu immédiatement parce qu'à l'époque, les anti-métabolites, donc les premières chimiothérapies, étaient en train d'être essayées en parallèle dans les leucémies. Et du coup, toute cette théorie n'a pas été véritablement mise en lumière et un peu oubliée et par conséquent a dû être ressuscitée 70 ans plus tard. Nous avions commencé à travailler sur les cellules dendritiques à mon retour des Etats-Unis en 1995 puisque à cette époque, on était persuadé que les patients porteurs de cancer n'avaient pas d'immunité contre leurs antigènes tumoraux. Et on a mis en évidence que les cellules dendritiques pouvaient activer surtout le système immunitaire inné, c'est-à-dire la première étape avant l'éducation du système immunitaire lymphocytaire acquis. La deuxième chose ensuite, en coopération avec l'Institut Curie, a été de montrer que dans les cellules dendritiques, on a des petites vésicules qu'on appelle des exosomes qui peuvent sortir de la cellule dendritique et démultiplier son pouvoir d'activation du système immunitaire. Et la troisième chose que nous avions démontré, une cellule dendritique moyennement activée ou inhibée par le micro-environnement tumorale a malheureusement la capacité d'éduquer des T, des lymphocytes T suppresseurs, pas des lymphocytes T activateurs. Les découvertes du professeur sylvogel ont eu un impact majeur dans la mesure où ils ont permis de changer la compréhension qu'on avait du fonctionnement des immunothérapies et des chimiothérapies. On comprend maintenant grâce à elles que les chimiothérapies ne fonctionnent plus simplement par leur action cytotoxique mais aussi dans leur capacité à mettre en œuvre le système immunitaire du patient mais aussi de manière beaucoup plus récente avec la capacité à montrer que et chimiothérapie et immunothérapie ont un fonctionnement qui va être dépendant de nombreux autres facteurs comme par exemple le microbiote intestinal. Alors effectivement, ce n'était pas attendu ce type de résultat de finalement montrer l'impact négatif des antibiotiques sur les traitements du cancer et surtout l'impact finalement du microbiote dans l'immunothérapie en général. Donc cette inhibition, elle dépend de la présence ou de l'absence de certaines bactéries dans l'intestin qui favorisent ou défavorisent ces actions majeures d'immunothérapie. Cette découverte, c'est la plus récente mais probablement la plus impressionnante d'une déjà longue carrière de travail dans le domaine de l'immunologie des cancers de Laurent Zidjogel. Un des axes qu'il s'agit maintenant de développer dans le laboratoire, c'est d'essayer de comprendre de quelle manière le microbiote intestinal et les microbiotes en général influent sur le tonus immunitaire d'un patient, c'est-à-dire la santé de son système immunitaire et par conséquent la capacité d'un patient en particulier à répondre à une agression quelle qu'elle soit et en particulier à une agression de type cancéreuse. Avec les recherches de professeurs, on pourra vraiment changer la stratégie thérapeutique du patient et n'utiliser pas seulement des médicaments mais aussi utiliser quelque chose qui peut moduler les microbiotes et aider la réponse à l'immunothérapie ou la chimiothérapie. On a l'intention d'aborder le patient dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement au niveau de la génétique mais également de l'immunologie mais également de métabolisme mais aussi du microbiote mais aussi de l'épigénétique mais aussi possiblement du stress avec tout ce que ça comporte et donc de pouvoir faire une cartographie précise de tous les désordres pour pouvoir attaquer en simultané l'ensemble des anomalies du patient d'une seule traite. Je remercie chaleureusement le comité d'avoir élu notre équipe et nos travaux pour ce merveilleux prix, cette très prestigieuse distinction. Mais le prix Griffuel, effectivement, ça couronne quand même, ça récompense une carrière. C'est vrai que ça fait plaisir pour l'équipe parce qu'il y a le rêve, l'idée et puis ça, ça dure très peu de temps. Et ensuite, il y a la sueur, les efforts et ça, ça dure longtemps.